bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on est chez Youssef Boussla donc un masseur kinésithérapeute de Lille et on va faire donc avec Youssef une étude de poste car Youssef est masseur kinésithérapeute à son compte je vous mettrai d'ailleurs dans la description l'adresse de son cabinet pour que vous puissiez vraiment aller voir ce qu'il fait éventuellement allez vous faire masser par Youssef parce que c'est un très bon masseur ça c'est sûr donc salut Youssef comment tu vas bonjour Christophe aujourd'hui on fait une étude de poste donc je vous montre ici tout ce que Youssef va tester aujourd'hui comme matériel donc il va tester donc le Prodigy qui est donc une tablette qui est capable de faire de l'OCR et faire du l'agrandissement Youssef est quelqu'un qui fait du braille donc Youssef alors toi aujourd'hui on va faire une étude de ton poste qu'est ce que tu recherches exactement pour améliorer tes conditions de travail alors moi ce que je recherche c'est tout d'abord un appareil qui me permet de prendre des notes et de me relire en braille pour travailler à mon cabinet inscrire les fiches de mes patients pouvoir participer à des formations et prendre des notes et un appareil qui me permet également de lire du des courriers tout ce qui est lettre manuscrite du moins lettre en caractère imprimé d'actylographie ok et donc aujourd'hui tes outils de travail donc c'est un pc qu'utilise le braille tu es non voyant tu es mal voyant alors moi je suis mal voyant profond je suis brailliste donc je travaille quasiment qu'en braille j'ai un tout petit reste visuel alors est-ce que je sais que avant tu pratiquais en fait deux solutions tu avais ton cabinet est allé donc au CHU de Lille voilà j'ai travaillé au CHR j'ai travaillé en IME également d'accord c'est quoi ça IME c'est un institut médico-éducatif avec des enfants j'ai travaillé au CHR et je me suis dit pourquoi pas le libéral et maintenant depuis 2010 j'ai ouvert le cabinet d'accord et sur Lille donc aujourd'hui ton cabinet marche bien fonctionne bien tu as du monde alors nous avons une patientèle qui est qui est familiale ce sont les familles les amis des amis donc il ya une grande chaîne qui s'organise progressivement et les gens reviennent donc c'est que ça se passe très très bien d'accord donc vous qui regardez donc cette vidéo surtout n'hésitez pas si vous avez besoin de soins médicaux de massage de renseignements au niveau justement de tout ce qui est masso qui est thérapie de venir voir donc Youssef à son cabinet il est de Lille tout le nord peut venir vous vraiment prendre rendez vous avec Youssef je vous mettrai dans la description le numéro de téléphone son cabinet son adresse vous allez pouvoir prendre contact avec Youssef si vous avez besoin de massage alors aujourd'hui je vais filmer un petit peu tu es en train donc d'essayer ici un bloc note donc le polaris alors toi pour toi le polaris qu'est ce qui peut apporter aujourd'hui dans justement ta façon de fonctionner sa portabilité alors le polaris oui il est extrêmement léger il est tout petit donc il est on peut l'emmener partout c'est à dire je peux très bien aller me relire dans le train dans le bus en formation alors souvent dans les conférences lorsqu'on est dans les conférences il n'y a pas une table il y a que des chaises donc on peut le mettre sur ses genoux et prendre des notes donc on n'a pas besoin d'une table en plus par rapport aux autres donc une simple chaise suffit on peut écrire on peut aller sur internet avec on peut recevoir ses mails on peut gérer son agenda c'est un outil vraiment polyvalent donc je découvre aujourd'hui le polaris avec Christophe et je suis vraiment émerveillé par ce type d'appareil qui change vraiment le quotidien donc toi au point de vue de ton métier aujourd'hui donc tu vas faire appel donc à un organisme spécialisé qui va faire donc l'étude de ton poste et normalement c'est l'Agefib donc l'Agefib c'est l'organisme qui s'occupe d'adapter les postes aux personnes en situation de handicap et donc c'est l'Agefib qui après tu vas monter un dossier auprès de l'Agefib qui va pouvoir éventuellement te financer tout ce matériel oui alors nous on passe d'abord par là par le Samet qui vient faire une première une première rencontre la Samet nous met en relation avec Raymond Rhin qui eux ont des ergonomes qui viennent voir sur place on teste du matériel on teste même plusieurs fois du matériel et ensuite le dossier est envoyé à l'Agefib parfait donc après tu vas essayer d'autres matériels comme des machines à lire ici que je vous montre donc on a deux machines à lire à tester aussi donc on peut pas vous les faire fonctionner ici puisque Youssef les connaît pas encore on va justement faire l'étude de son poste et montrer leur fonctionnement tout à l'heure donc ici je filme un petit peu tout le cabinet de Youssef avec son bureau avec différents éléments qu'il se sert pour le travail aujourd'hui donc au terme de déplacement sur l'île est-ce que tu as beaucoup de facilité à déplacer sur l'île en tant que déficient visuel ou pas ? L'île reste une petite ville on a un métro donc qui est assez accessible les stations sont vocalisées donc ça reste quand même une ville qui reste agréable par rapport à certaines grandes villes où c'est plus compliqué oui bien sûr il y a toujours des difficultés on est quand même déficient visuel donc il y a des difficultés mais il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites sur la ville d'accord toi tu as privilégié plutôt le côté canne blanche plutôt que le côté chien guide ou tu as déjà eu un chien guide ? Non jamais eu de chien guide j'ai privilégié le côté canne blanche d'accord et au niveau de tes études donc il y a maintenant 20 ans que tu as fait ça les études donc tu les as fait et tant que tu étais de l'île où est-ce que tu as trouvé une école pour justement exécuter tes études ? Alors mes études de tout petit j'étais à l'ERDV de l'os donc c'est une école pour déficient visuel je suis partie en classe de troisième en lycée je suis parti dans un lycée tout à fait ordinaire sur le lycée à Beaupré au Bourdin et de au Bourdin je suis parti à l'APSA qui est une école de kiné sur Limoges à Limoges à l'APSA d'accord pour déficient visuel donc tu as fait quatre ans d'études et aujourd'hui donc tu es entièrement autonome sur ton poste et tu es vraiment opérationnel est-ce que donc ici on est dans ton bureau principal est-ce que tu as une salle où tu as du matériel pour les personnes puissent justement s'exercer à faire différents exercices ? Oui donc on reçoit aussi des personnes qui viennent pour du renforcement musculaire des choses comme ça donc on peut avoir les gens sur tapis de marche sur vélo sur on peut aller voir cette salle là pour que tu nous montres un petit peu le matos que tu as que les gens puissent voir voilà donc là on rentre dans la salle où Youssef donne à faire des exercices aux gens donc on a ici un vélo où les gens puissent s'exercer par rapport à ce que Youssef va leur donner comme exercice ici on a un autre appareil à côté du vélo c'est quoi ça c'est un tapis de marche alors ça c'est un genre de cube qui permet de faire de la musculation il y a plusieurs éléments qu'on vient greffer dessus d'accord pour les bras pour les jambes tout ça donc là on a plutôt un autre genre de vélo elliptique d'accord et là on a un tapis de marche d'accord donc les gens puissent aussi s'exercer voilà marcher faire pas mal de choses voilà donc là on va avec Youssef donc partir ou faire l'étude de son poste et voir donc tout ce que Youssef a besoin donc surtout à tous ceux qui vont voir cette vidéo si vous avez besoin d'adaptation si vous avez besoin de choses surtout n'hésitez pas on a des organismes en France la GFIP le FIP on a pour les particuliers la MDPH qui permet en fait de financer du matériel adapté comme Youssef qui veut aujourd'hui améliorer ses conditions de travail avec du matériel qu'il va lui-même choisir par rapport à ses besoins donc merci beaucoup en fait Youssef d'avoir permis de faire ce petit témoignage sur ton métier qui est un super métier masseur kinesthérapeute en tant que déficient visuel si toi tu as un message à faire passer aux abonnés qu'est ce que tu aurais à dire non mais moi je pense qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses aujourd'hui l'informatique nous permet vraiment d'accéder à beaucoup d'informations ce qui n'était pas le cas il y a il y a quelques années moi quand j'ai commencé mes études c'est simplement quasiment braille sur papier d'accord c'est très compliqué pour accéder aux ouvrages aux livres aujourd'hui on a beaucoup de bibliothèques numériques on a beaucoup de possibilités de pouvoir accéder à la lecture à l'écriture donc il faut en profiter ben merci beaucoup Youssef de d'avoir permis de visiter ton cabinet et d'avoir témoigné c'est vraiment super sympa toi c'est moi qui te d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et à liker et comme d'habitude à vous abonner à la chaîne salut à tous